Bon, vaccin fait pour Alia, ça y est, donc maintenant les prochains sont au mois de juin et après ça sera pas avant 2029, ça va, c'est un petit moment, au mois de juin, elle va pouvoir un petit peu respirer, mais bon là elle a beaucoup pleuré, elle a eu 2 sur chaque jambe, mais bon là ça va, je vais quand même donner du toliprane, vous savez par précaution, mais là c'est bon, ça va bien. Regardez comme on est bien, tu sais c'était la plage de papa mon cœur, tout l'été on va être là, tu étais déjà venu quand tu étais toute petite, mais tu te souviens pas, oui et tout l'été on va être là, regarde les trucs qui volent là-bas, on est trop bien, franchement le sud c'est le top, on va se mentir. Coucou mon amour, blessings c'est le second part компании là, ha t' compliqué que vous abonne à aussi la véritable génial de qui sortent du poit. Je ne compte pas d'avoir considéré comme cette vidéo ou ça y est dans un últime Oui, oui c'est plus de merde, quelques conséquences. Et maintenant, elle vient de leur Foleme dans la vidéo. j' statistical, ce problème. Et maintenant, j'ai juste besoin de gagner de ClarICH ! je sais que vous allez bien moi j'ai trois trucs à vous raconter ce matin j'ai l'impression d'avoir eu dix mille vies mais vraiment genre 10 mille vies donc ce matin alia a été faire donc deux vaccins donc un nouveau je crois que c'est pour si je dis pas de bêtises un pour la rubéole il me semble et un autre qu'elle avait déjà fait quand elle avait quatre mois je sais plus c'est quoi bon bref donc elle a fait ça et deux vaccins aujourd'hui donc on est rentré et je lui ai donné un peu de douleur crâne par précaution et en fait le vaccin m'a expliqué le déjà qu'elle a fait de nouveau pour la rubéole il me semble c'est ça donc lui il peut lui provoquer jusqu'à dix jours des symptômes donc les symptômes ça peut être donc de la fièvre et des boutons donc ça ça peut être un peu le mauvais côté entre guillemets de ce vaccin là donc par précaution donc on lui a donné du frac en rentrant et après en fait j'ai un rendez vous à sa plage et on en a profond je lui dis bah vas-y j'en profite j'ai avec toi comme ça ça sort la petite et je vais la faire manger au bord de l'eau quoi comme ça va être fait mais franchement la troue qui fait à jouer dans le sable pendant que papa est en rendez-vous puis après à manger et vous avez vu ou pas ce que je lui ai donné alors pour toutes les mams qui sont dans la même galère que moi qui n'osent pas donner du gâteau alors on vous met comme ça enfin voilà moi vous savez les gâteaux c'est par petits morceaux que je lui donne qui n'osent pas donner du déclinion de pain qui n'osent pas donner tout ça donc on est dans la même galère ben sachez que ça y est j'ai franchi le cap parce qu'en fait je parlais avec mon pédiatre ce matin il me dit oui allez elle mange bien et tout je dis à mon quel sauf que je dis à mon pédiatre il y a un truc dont j'ai grave peur c'est je lui donne pas encore de gâteau comme ça et je lui donne pas de petits morceaux de pain je lui donne pas tout ça il me dit bah il va falloir compenser il faut faire confiance à votre bébé il me dit est ce que quand vous coupez les morceaux de gâteau elle prend un par un ou est-ce qu'elle a tendance à tout mettre dans sa bouche je dis non elle prend un par un elle marche et après on reprend un autre bout il me dit bah c'est qu'elle est prête c'est à dire que quand vous allez lui donner c'est sous la surveillance elle est bien assise mais elle est prête elle va pas prendre plein de morceaux comme ça dans la bouche je me suis dit qu'à un moment donné il va falloir se lancer ça me rendait ouf parce que je vois sur instagram des bébés bébés qui qui sont là qui mangent des gâteaux qui ont du pain qui qui mangent des gros morceaux nourriture et moi je suis là à galérer avec allez enfin c'est plus moi parce que moi j'ai peur et il ya plein de mamans qui ont envoyé des messages qui sont dans le même cas que moi donc voilà on voulait vous dire que moi ça s'est bien passé je vous avoue que tout le monde ou elle a du morceau de pomme à bout j'étais comme ça et il y avait j'ai qui me disait t'inquiète regarde elle a une algérie t'inquiète regarde de toute façon on surveille mais je vous avoue que j'étais pas bien mais c'est un grand soulagement je me dis mon bébé aujourd'hui a eu son premier qui m'en peint genre c'est un truc de ouf et ceux qui sont pas mal vous savez pas comprendre ceux qui sont pas mal vous allez trop comprendre c'est un truc de dingue voilà donc j'ai réussi à faire confiance avec confiance franchement trop 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 contente et ça c'était pour ça aujourd'hui donc c'est une grande étape je trouve donc je suis vraiment fière maintenant j'espère que elle va pas avoir des effets néfastes du vaccin on verra de toute façon je la surveille là elle fait la sieste donc j'en profite je me mets un petit savon masque au lait de chef sur le visage parce qu'en plus demain je reprends les tournages donc c'est ça je vais vous parler de ma journée de demain donc journée de demain donc je reprends le tournage maman est célèbre donc je suis trop 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 contente ça y est enfin on reprend les tournages donc ça sera vraiment cool parce que vous allez pouvoir voir l'avancée d'alya plein de choses que je n'aime pas en story donc là vous allez vraiment voir h24 alia dans mon quotidien ça c'est vraiment cool j'ai vraiment trop hâte et demain on a un programme très 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 riche en émotions vous savez que demain c'est la dernière journée avant qu'alya ait un an donc c'est un truc de dingue et pour cette dernière journée là donc le matin on récupère nos robes qui ont été créées pour notre anniversaire à alia et moi donc je dis notre anniversaire puisque vous savez que j'ai attendu de fêter mon anniversaire pour faire en même temps que ma fille donc forcément ça va être plus son anniversaire que mien c'est moi qui ai organisé d'ailleurs c'est comme ma soeur de coeur qui a organisé aussi cet anniversaire donc ça va être incroyable et ça on le fête samedi et donc on a créé des robes sur mesure pour alia et moi alors ça j'ai vraiment hâte de les voir elles vont être vraiment et vraiment sublimes donc demain on va faire les essais et les récupérer ensuite demain on va aussi chez le coiffeur pas pour moi mais pour alia donc son premier coiffeur on va lui couper un petit peu vous savez les pointes de ses cheveux parce qu'on m'a dit il ya plein de coiffeuses qui m'ont dit coupe juste un tout petit bout des points des cheveux de ta fille tu vas voir ça va pousser encore plus vite ça va activer la pousse donc c'est ce que je vais faire demain demain voilà je vais avoir des petits cheveux de mon bébé que je vais mettre bien évidemment dans la boîte à souvenir parce que pour moi c'est un truc de dingue voilà tous les premières fois de mon bébé ça va être un truc de dingue donc ça demain on va couper les cheveux d'alia je vous avoue que j'apprends un petit peu je sais pas si elle se laisse faire je ne sais pas si comment on va réagir si elle va pas trop bouger enfin voilà ensuite on a une petite activité l'après-midi à la maison et après donc samedi comme vous le savez samedi big jours big day big anniversaire big tout ça ça va être incroyable j'ai trop trop hâte de vous parler du thème de tout vous parle en fait voilà donc peut-être que je vous dirai le thème demain ou alors peut-être le jour j comme ça vous allez découvrir enfin je sais pas moi en tout cas j'ai trop 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 hâte et j'espère que mon bébé elle va être trop contente d'ailleurs là j'ai ce soir où sa prime il doit monter un autre cadeau d'alien donc c'est le cadeau de ma maman elle lui a pris une espèce de balançoire enfin balancel et un toboggan petit toboggan donc jardin ça j'ai vraiment pour les beaux jours donc on va le monter tout à l'heure parce que en fait je veux pas mettre le carton comme ça je vais mettre les gros nœuds d'ailleurs j'ai essayé le gros nœud pour la voiture après j'espère que ça allait et voilà donc là c'est dans ceci que je veux faire un bon souvent pour être au top demain on a clairement j'ai fait le savon masque au lait de chèvre ma peau elle est incroyable vraiment genre ce savon masque j'ai essayé des savons pour le visage mais il n'y a pas mieux que le savon pin up secret vraiment mais faites moi confiance si vous avez une peau acné si vous avez quelques boutons si vous avez de la rose c'est comment regardez ma rose c'est comment disparaît mais c'est incroyable ou pas on en parle donc si vous avez des taches sur visage des cicatrices du acte des anciens boutons si vous supportez plus votre peau tout ça le savon masque au lait de chèvre donc moi il me reste que ça parce que je l'utilise tous les jours en fait il faut l'utiliser matin et soir pas en tant que masque en tant que savon sain vous mettez vous rincez et en tant que masque comme moi donc j'ai laissé poser 5 à 10 minutes le temps que ça sèche vous le faites une à deux fois par semaine ça dépend de votre peau et vous allez voir vous allez avoir une peau beaucoup plus saine beaucoup plus belle plus rien plus d'imperfections et vous n'allez plus vous en passer et vous l'utilisez vraiment tous les jours genre dans votre quotidien moi je fais ma routine tous les matins et tous les soirs je fais ma petite routine et ensuite je mets le savon masque au lait de chèvre voilà ensuite là j'applique un petit peu puisqu'en fait c'est vraiment là qu'on met le soin doux exfoliant donc là ça va m'enlever vraiment tous les points noirs que j'ai vu que ça en prenait le tournage de bain je vais vraiment avoir une peau net donc ça aussi vous pouvez l'utiliser tous les jours si vous voyez que vous avez plein de points noirs et ben vous défrottez en fait je sais pas si vous voyez il ya des petits grains mais des grains très légers donc ça ça vient pas agresser votre peau vous voyez et vous défrottez comme ça vous avez les points noirs donc l'idéal c'est de frotter au niveau du nez au niveau du front au niveau du menton c'est où il ya les points noirs en général puisque c'est où on a la peau grasse on appelle ça la zone t voilà donc là vous défrottez pendant cinq minutes j'ai vraiment moins de peau bébé et vous allez voir vous n'allez plus avoir de points noirs donc vous l'utilisez tous les jours ça va tout vous enlever les points noirs c'est incroyable donc ça c'est le soin doux exfoliant donc ça et après je vais pas petit près donc là c'est que je l'ai rancé regardez mon nez il n'y a aucun point noir est vraiment genre on dirait une peau de bébé regardez incroyable voilà donc là je me suis fait le soin regardez pour nickel et je vais donc c'est comme ça aujourd'hui que de toute façon je sors plus et je vais appliquer donc ma petite crème vous savez là je vais appliquer vraiment sur les boutons que j'ai voilà les urbains vous savez quand il ya d'hommes nature qui est là je sors plein de boutons au menton c'est comme ça donc là pour le coup vous voyez j'applique vraiment cette crème sur les boutons j'ai essayé de pénétrer et demain ils vont disparaître donc cette crème là si vous avez des boutons si vous allez partout sur le visage vous l'appliquez vraiment sur tout sur tout le visage sinon si vous avez quelques imperfections donc comment vous l'appliquez vraiment sur les impôts voilà donc vraiment sur vos imperfections pour les faire disparaître en fait ça va bien les sécher et les faire disparaître ça va bien pénétrer et c'est donc cette crème c'est elle s'appelle la crème précieuse après bien souvent elle est vraiment précieuse c'est pour ça que j'en ai pas beaucoup parce que à l'intérieur il ya du gothicola c'est une plante pardon médicinale chinoise donc en fait qui sert vraiment à venir traiter toutes les peaux à grands problèmes donc pour les personnes qui font vraiment de l'acné à haut niveau qui ont des boutons enfin voilà sachez que cette crème là à la base elle vient traiter tous ces problèmes grâce à cette plante qui a à l'intérieur donc autant vous dire que vous avez quelques boutons comme ça ça vient les faire disparaître elle est incroyable mais vraiment genre incroyable donc si vous avez une peau à un problème si vous avez quelques boutons prenez cette crème là donc là je vous ai vraiment fait mon combo donc là ma peau elle est vraiment nickel regardez vraiment vraiment nickel donc je suis donc hyper contente sachez que en ce moment chez pin up secret si vous voulez tester ces produits là ou si vous en avez plus vous voulez faire un réassort moi je vais vous donner un code promo de moins 35% qui va être sur tout le site mais je trouve qu'il ya un coffret qui est incroyable chez pin up où vous pouvez justement retrouver déjà les trois produits j'ai utilisé donc le savon masculin de chaîne le soin doux exfoliant la crème précieuse mais en plus dans ce coffret regardez je vous mets juste en bas vous avez une crème pour les mains pour enlever tout ça et avant de maintenant c'est très important donc pour enlever toutes les les peaux sèches qu'on peut avoir vraiment pour entretenir nos mains et aussi des crèmes pour les pieds donc pour enlever tout ce qui est crevasse aux pieds tout ce qui est peau morte vous savez des glaces des pieds sur les pieds avant pour préparer votre peau de la tête aux pieds pour cet été pour avoir des beaux pieds et des belles mains un visage très très net et très propre là vous avez le coffret et mon code est valable sur ce coffret donc profitez en je vous remets le code qui est là donc il est valable sur le coffret il est valable sur tout le site et moi je vous conseille de prendre le coffret avec tous les produits que je viens d'utiliser et là regardez voilà je t'ai mis vraiment pas sans filtre comme nature pas de make up tout ça vous avez vu regardez mon nez comment il brille parce qu'il est tellement propre tellement exfolié qui brille on a l'impression que je sort d'un institut vous savez quand ils font vraiment le nettoyage à fond du nez et tout après on a le nez qui brille la peau qui brille ben regardez mon nez brille quoi c'est devenu un miroir on va jouer on va remettre les élastiques mes chéris pour les personnes qui m'ont demandé où c'était la plage 2g je vais vous mettre la page insta juste après mais ça m'en de lieu et ça s'appelle cala mia et pour celles qui m'ont dit j'espère qu'on se croiserait cet été oui je pense hein il ya de fortes chances parce que j'y serai cet été à la plage là bas tu fais des bulles avec la bouche waouh vas-y waouh bon petit moment de repos là je vais aller à la douche j'ai préparé mes habits pour demain vu que je pars tôt de la maison je crois je pars à 9h donc j'ai apparaît ce dahlia j'ai préparé donc les miens contre demain je vais mettre un petit jean taille haute avec un petit débardeur et une petite veste et voilà donc j'aime bien en fait préparer mes affaires je sais pas si vous êtes comme moi quand vous savez que vous partez tôt de la maison c'est comme à l'ancienne quand j'allais en cours ou au travail et ben j'étais obligée de préparer mes affaires le soir pour le lendemain matin et sinon pour ce soir rien à voir je passe du coq à l'âne mais je vous ai filmé tout là il est au four ça va être rôti et frites au four voilà rien d'en parler là j'ai trop faim je vous fais cette story mais je la montrerai plus tard voilà hospitalisée je reste le jour j je suis en panique donc là salle de mater au spi on attend on fait un petit monito donc là ça y est je vais prendre le premier médicament donc maintenant j'ai une heure d'observation ensuite je suis libre de marcher un peu dans l'hôpital et je reprends un autre médicament dans deux heures voilà donc là branchée je suis dans la salle de déclenchement et j'attends j'ai qui est parti chercher mes affaires je vous avoue que je suis vraiment stressée puisque pour le coup ça devait pas arriver comme ça donc d'un coup on décide de le garder tu sais de déclencher donc voilà stressée mais c'est comme ça c'est la vie donc là on est parti manger à côté c'est mon petit repas c'est le repas de l'hôpital c'est juste en face de l'hôpital c'est juste en face de l'hôpital voilà le petit repas enfin le petit on va te prendre d'efforts chéri toi aussi tu veux en prendre d'efforts ça c'est pas une la maman donc là on a pris le deuxième cachet ça commence tout doucement mais c'est supportable pour l'instant j'ai pas changé de je suis pas passé au stade de comment on l'a dit ? quand tu deviens de mamifère voilà je suis pas relou et méchante bon il est 18h ça fait depuis 8h du matin que je suis ici à l'hôpital donc 18h ça fait 10h que je suis à l'hôpital donc voilà on attend toujours dans notre quatrième cachet et là on va se regarder un petit peu la télé j'ai la prise de l'ipad on attend et comme je disais je pense aux huîtres que je vais pouvoir manger en sortant de sisi j'ai trop envie de vivre ça et ça revient alors petit premier repas à l'hôpital on est sur un petit potager des pâtes, une omelette et une matatouille ça va, ça a l'air pas mal du coup j'ai refusé que j'ai me commande à manger parce que ça a l'air pas mal bon lui va se commande à manger mais moi ça va je vais manger ça tranquille bon il est 7h30 du matin nuit compliquée on se sent sous les contractions, ça y est ils sont arrivés on attend toujours encore début de travail j'ai le pauvre il a dormi sur cette chaise là il est parti aux toilettes toute la nuit je sais pas comment il a fait je l'ai regardé je me réveillais dans la nuit il était gassé au cou comme ça enfin bref j'espère qu'aujourd'hui ce matin ça va accélérer bon là on est passé à une seconde méthode la méthode du gel j'ai toujours là après 24h c'est sa chaise préférée et bien on continue pour essayer de lancer les c'est de lancer le travail quoi il faut là après 24h il faut là je sais pas